Aujourd'hui on va continuer avec notre série de prédications Les pieds dans le plat Oui? Comme ça? J'ai toujours peur Les pieds dans le plat Le message s'appelle La Bible est-elle la parole de Dieu? Peut-être que vous pensez que ce n'est pas un sujet polémique pour cette série Ou de la vie quotidienne Que ce n'est pas un sujet percutant Comme le thème des prédications précédentes Mais je pense que ce sujet n'est pas simplement dogmatique Ce n'est pas simplement théologique La réponse à cette question Si la Bible est la parole de Dieu Est décisive Pour notre vie Pour savoir Comment vivre Chaque jour Pour savoir Quelles décisions Prendre Il faut dire aussi Qu'il n'y a pas de consensus Sur la nature de la Bible C'est pas honnête Dire Toutes les églises Du monde Pense comme ça Ça c'est pas vrai Les grandes églises Chrétiennes Et les gens En général Assument des positions Différentes En fonction de l'école théologique Et à laquelle Elle se rattache Je ne sais pas pourquoi Mais Il y a des positions différentes Pour certains La Bible Est un livre Seulement un livre Des hommes Et femmes Se voulant Reliés A Dieu C'est comme Le témoignage De la foi Pour d'autres Les écritures Sont le témoignage De la parole De Dieu Pour ceux Qui ont cette position Dieu A parler De l'histoire À travers Des actes Et les octobibliques Qui sont Les témoins Ou Les témoins Des témoins Ou les témoins Des témoins Des témoins Des témoins Ont communiqué A ses lecteurs Cette parole Il y a aussi des gens Qui pensent Que la Bible A été dictée Par Dieu Je n'ai pas De définition Est trop Fine C'est une prédication Ce n'est pas Un colloque De logique Elles ne sont pas De définition Pour un article Mais vous pouvez Comprendre L'idée Je ne suis pas D'accord Avec toutes Ces positions Mais on va Voir après Maintenant je vous invite A lire 2 De Timothée Chapitre 3 Verset 16 Mais d'abord Prions Dieu tout puissant Je te demande Encore Mets ta parole Dans ma bouche Ta parole Révélée Dans la Bible Nous voulons Et nous avons besoin D'être nourris En nom de Jésus Amen De Timothée De Timothée 3 16 Dit Car Toute L'écriture Est inspirée De Dieu Et utile Pour enseigner Refuter Redresser Et apprendre A mener Une vie Conforme A ce Qui est juste Ainsi L'homme De Dieu Se trouve Parfaitement Préparé Et équipé Pour accomplir Toute offre Bonne Ce verset Présente Douze idées La nature De la Bible Et son utilité Les textes Qu'ils avaient Au premier siècle Était Bien plus Que l'Ancien Testament Un théologien Qui s'appelle William Hendrickson Dit que Nous pourrions En déduire Que Toute L'écriture De ce verset Était Tout Ce que Les premières Communautés Ont reconnu Comme autorité Peut-être Que pour eux Toute l'écriture Était L'Ancien Testament Les paroles De Jésus Qui sont Reçues Par les traditions Orales Et quelques Lettres De Paul Par exemple Un des Timothée Reconnait Les paroles De Jésus Comme l'écriture Le chapitre 5 Verset 18 Car l'écriture Déclare De ne mettre Pas Des Mousselières Au bœuf Qui foulent Le grain Et encore L'ouvrier Mérite Son salaire Jésus A dit ça Et la même Chose Dans Deux Pierre Qui Reconnait Les lettres De Paul Comme l'écriture De Pierre 3 15 Et 16 Dis Comprenez bien Que la patience Du Seigneur A pour but Votre salut Paul Notre frère Bien-aimé Vous l'a aussi écrit Avec la sagesse Que Dieu Lui a donnée Il a fait Comme de toutes Ses lettres Où il aborde Ses sujets Certes Il s'y trouve Des passages Difficiles À comprendre Dans les personnes Ignorantes Et malaffermies Des formes Le sens Comme elles Le font aussi Pour leur propre Ruine Des autres Textes De l'écriture Deux Timothée 3 16 Dit Que toute l'écriture Est inspirée Mais Qu'est-ce que ça veut dire Inspirée L'écriture Est l'ouvre Du souffle Ou peut-être Que l'idée La plus correcte Est que l'écriture Est exhalée Par Dieu Comme ça C'est ça Que Dieu a fait Selon De Timothée 3 16 Mais C'est quoi Le rapport Avec La série Les pieds De l'Upla Oui parce qu'on a parlé Des musulmans De l'homosexualité Mais Pourquoi Parler de l'écriture Dans cette série Parmi toutes les positions Je pense Que la Bible Est la parole De Dieu C'est-à-dire Qu'il n'y a pas De différence Entre l'écriture Et la parole De Dieu Mais qu'elles sont La même chose Peut-être Que maintenant Quelqu'un Qui est sur Facebook Va arrêter la vidéo Non ça c'est Trop idiot Salut Je veux pas dire Que toute l'écriture Pardon Que toute la parole De Dieu Ne se trouve Que Dans l'écriture Par exemple Les paroles De Jésus Sont Paroles De Dieu Mais Tout Ce qu'il a dit N'est pas Dans l'évangile Ce que je veux dire C'est que Toute l'écriture Est parole De Dieu Que Dieu lui-même Qui est révélé Dans tous Les textes De la Bible Oui peut-être Qu'après Quelqu'un Ou plusieurs personnes Vont voir la vidéo Sur Youtube Ils vont dire Oui ce mec C'est un idiot Ce qu'il dit Est trop absurde Mais Je veux Vous Faire Réfléchir Sur la possibilité Que Dieu Parle Et qu'il peut Intervenir Dans l'histoire Et qu'il peut Aussi Utiliser Tous les moyens Nécessaires Pour se communiquer Le philosophe Et la parole De Dieu Alors Que l'esprit Biblique Les docteurs Que nous appelons Écriture Sainte La confession Helvétique Dit Nous croyons Et nous confessons Que les livres Canoniques Des saints Prophètes Et apôtres De l'Ancien Et du Nouveau Testament Sont La vraie Parole De Dieu Car Dieu Lui-même A parlé Aux patriarches Aux prophètes Aux apôtres Et il nous parle Aujourd'hui Encore Par les saintes Écritures La confession Des fois De Westminster L'autorité De l'écriture Sainte Qui doit être Crue Et veillée Depend Non pas Du témoignage D'un homme Depend pas Du moi Ou d'une église Mais entièrement De Dieu Son auteur Qui est La vérité Même Elle doit donc Être reçue Parce qu'elle Est la parole De Dieu La confession Finalement Finalement La confession De la foi belge Dit Nous confessons Que cette parole De Dieu N'a point N'a pas été Envoyé Ni apporté Par volonté Humaine Humaine Pardon Mais les saints Hommes de Dieu En parlant Poussé Du Saint-Esprit Comme dit Saint-Pierre Puis après Par le soin Singulier Que notre Dieu A de nous Et de notre salut Il a commandé A ses serviteurs Les prophètes Et apôtres De rédiger Ses oracles Par écrit Il y a aussi des gens Qui disent Que la notion De parole De Dieu Est le résultat Du fondamentalisme Mais on a vu Que ce n'est pas vrai Les confessions Sont d'avant Qui a commencé Le fondamentalisme Pierre Courtial L'ancien pasteur De Jean-Fred Berger A dit Que pendant 32 siècles De Moïse Jusqu'aux Lumières Le peuple De Dieu Dans son ensemble Tint La Bible Comme le texte Sacré Parole Écrite De Dieu Auguste Leserf Ancien professeur A la faculté protestante De Paris L'IPT A écrit un article Qui s'appelle Théorie de l'inspiration Il a fait une critique En disant Mais Le néo-protestantisme D'aujourd'hui Comme celui De son temps Object Et à l'identification De l'écriture Avec la parole De Dieu Certains auteurs Actuels Affirment Qu'un texte De l'écriture Devient Parole De Dieu Par le témoignage Interne Du Saint-Esprit En nous Mais La position Historique Est que l'écriture Est en elle-même La parole De Dieu Parce qu'elle est Inspirée Ce que le Saint-Esprit Provoque Chez le lecteur Chez nous C'est la faculté De la comprendre J'ai lu Il y a quelques jours L'article D'un théologien Qui disait Les grandes Confessions Deuxième Cécle Affirment Oui Affirment Que la Bible Est la parole Mais Ça c'est faux Et dangereux Et j'ai dit Ah bon Je me demande Tous les gens Qui ont écrit Et cru Ces confessions Se sont trompés Certains théologiens D'un courant De pensée Connue Comme libérale S'opposent A la position Que je suis en train De présenter Marie me dit Oui Oui Parce qu'il Le considère Comme un présupposé Mais nous avons Tous Besoin D'un point De référence Nous avons tous Un présupposé A partir Duquel Nous évaluons Nous évaluons Pardon Si quelque chose Est valide ou pas Nous avons tous Un présupposé La science Ou l'idéologie Ou l'amour Ou quelqu'un Louis Belkoff Dit Il existe De nombreux Exégètes Qui dans Leur Ouvre Exégétique Sont Ressumement Opposés A l'idée De l'inspiration Divine Cependant Aucun Interprète Ne peut Se débarrasser De tous Les présupposés Pour cela Il devrait Quitter Lui-même Ce qui Est impossible Il ne peut Être Soustrait De ses convictions Les plus Profondes Ni adopter Une attitude Indifférente Envers L'auteur Qu'il cherche A comprendre Alors Si nous partons De l'hypothèse Que nous avons tous Un point De référence Pour comprendre La réalité Et pour évaluer Si quelque chose Est valide ou pas La question Que nous devons Nous poser Est la suivante Pourquoi ne pas Permettre A la Bible D'être Ce point De référence Et maintenant On va Revenir Au verset De De Timothée La deuxième partie Du verset D'utile Pour enseigner Refuter Redresser Et apprendre A mener Une vie Conforme A ce qui Est juste Ainsi L'homme De Dieu Se trouve Parfaitement Préparé Et équipé Pour accomplir Toute offre Bonne Alors La Bible N'est pas Simplement Pour la foi Elle dit Quelque chose Pour notre vie Quotidienne Elle est utile Parce qu'elle est Inspirée Elle est utile Dans l'Ancien Testament Le psaume 119 Verset 105 Dit Ta parole Est comme une lampe Qui guide Tous mes pas Elle est une lumière Éclairant Mon chemin Mes parents Habitent Ça c'est mon histoire C'est pas C'est pas le psaume Mes parents Habitent À la campagne Et plusieurs fois Je suis rentré Trop tard Un soir La seule façon De voir le chemin Était Avec La lumière Du portage Je rentre comme ça Avec trop de peur On va arrêter Si on n'a pas de lumière On peut tomber Ça fait une différence Radicale Marcher dans la nuit Sans rien Voir Ou marcher Avec la lumière Et comme dit Le psaume 119 La parole Est le guide Que nous avons besoin Principalement pour deux choses Pour savoir Comment Rendre Un vrai culte À Dieu Et pour savoir Comment vivre Si la Bible Est la parole De Dieu Alors Elle est Le paramètre Pour savoir Comment rendre Un vrai culte À Dieu Si la Bible N'est pas Ce paramètre Alors Ce sera Notre expérience Subjective Nos sentiments Ce qui se passe En nous Je ne dis pas Que l'expérience Subjective Est quelque chose De mauvais Non Quelque chose De négatif Ce que je veux dire C'est que l'expérience De ne devrait pas Être un autre Paramètre J'ai lu Il y a quelques semaines Une phrase Il y a Deux formes D'idolâtrie Rendre Un vrai culte À un faux Dieu Ou Rendre Un faux culte Au vrai Dieu Le deuxième point Beaucoup De nos problèmes Sont Parce que Nous essayons De trouver Dans notre cœur Les réponses Les réponses De la vie La façon Dont nous devrions Vivre Mais si la Bible Est la parole De Dieu On va comprendre Qu'elle présente Les principes Que nous avons besoin Pour une vie Selon La volonté Du Seigneur Et ce sera Pour sa gloire D'abord Mais aussi Pour notre bien Parce qu'on ne va pas Tomber D'erreur En erreur La Bible Doit être Comme Nos lunettes Pour voir Toute la réalité Comme ça Oui je peux voir Même je peux voir Maria Jésus Mais Pas très bien Mais c'est pas ma faute C'est un problème De santé Mais avec les lunettes C'est parfait C'est clair Parfois Nous faisons Beaucoup de bêtises Ou non C'est vrai ou pas Oui Et on a la parole La parole Qui est vivante La parole Même le psaume 119 dit La parole Qui est comme une lampe Qui guide Parfois nous essayons De marcher Selon la sagesse Humaine Mais Il faut marcher Selon la sagesse Des vieux Qu'on trouve Dans la Bible C'est très simple Mais c'est très difficile En même temps Amen Sous-titres par Jésus